Créée en 1737, Les fausses confidences est une pièce sur l'engagement, sur le choix. Comment être sûre de ne pas se tromper ? Comment ne pas rater sa vie ? Une journée dans la vie d'une femme. Voilà comment on peut résumer cette pièce. L'héroïne, Araminte, est une jeune veuve qui rencontre l'amour quand elle s'y attend le moins. Nous suivons sur une journée ses hésitations, ses doutes, ses envies, ses peurs. Car plus encore que l'amour, ce qu'elle cherche, c'est la vérité. Tout ce qu'elle demande d'un homme, c'est qu'il soit sincère. Or ce jeune avocat qu'elle rencontre un matin et qui l'attire, l'aime-t-il sincèrement ou en veut-il à son argent ? Jeune femme devenue trop tôt raisonnable par son veuvage, qui l'oblige à gérer seule ses affaires et son argent, Araminte se méfie des prétendants et lutte contre elle-même. Va-t-elle céder à ses désirs ? Doit-elle résister ? Marivaux part à la recherche des intermittences, du cœur et de la raison. Il met en scène la valse hésitation des sentiments et des émotions. Toute la pièce est une immense et brillante joute verbale, entre soi et les autres, mais d'abord entre soi et soi-même. Que redoute vraiment Araminte ? En fait, elle a peur de l'engagement. En une journée, l'héroïne rompt ses engagements de mariage et ouvre son cœur à une toute nouvelle histoire, à une toute autre vie. Cette condensation de l'intrigue symbolise la violence de l'engagement qui est demandée aux femmes ainsi qu'aux hommes quand il s'agit de se marier. Le destin d'Araminte semblait tout tracé. Veuve d'un homme riche, elle est destinée à épouser un grand seigneur, le comte d'Orimont. La mère d'Araminte pousse sa fille à ce mariage. Pourquoi se contenter de rester bourgeoise quand on peut devenir noble ? Mais tout cela va trop vite pour Araminte. Au début de la pièce, on la sent ailleurs, en dehors de ce petit monde qui s'affaire autour d'elle pour réjanter sa vie. On la sent désabusée sur les hommes, qu'elle voit soit comme des libertins, soit comme des parvenus, arrivistes intéressés uniquement par l'argent. Quand arrive Dorante, qu'elle doit engager comme intendant pour l'aider dans la gestion de ses affaires, son air simple, sans affectation, la séduit immédiatement. Mais cet amour, qui ne respecte pas les classes sociales et qui n'est-elle un coup de foudre, a tout pour choquer. Tout l'enjeu de la pièce n'est pas tant de révéler cet amour aux autres que de l'accepter soi-même et d'aboutir à un aveu. Car Araminte ne veut pas se déclarer la première. Elle fait l'indifférence et elle fait tout pour arracher à Dorante un aveu d'amour. Avouer qu'elle aime Dorante serait-il une faiblesse ? Non, mais c'est un choix qui engage toute une vie. Dorante incarne la multitude des manières d'aimer. Amoureux transis, serviteur de sa dame, rappelant l'amour courtois médiéval, mais aussi beau, ténébreux, mélancolique, qui met toute sa rage de vivre dans un amour sans espoir. C'est cela que veut Araminte, un homme qui lui fasse la cour, qui se batte pour elle, dans un idéal chevaleresque. Elle veut faire durer le plaisir de la séduction, ce moment où elle est encore libre, avant le mariage. Comme souvent au théâtre, l'intrigue est organisée par les domestiques, qui expriment tout haut ce que pensent tout bas leurs maîtres. Arlequin, le valet d'Araminte. Dubois, l'ancien valet de Dorante. Marton, la suivante d'Araminte, forment une petite société qui redouble celle des maîtres, et qui les aide à réaliser leurs désirs secrets et enfouis. Ce sont les domestiques qui mènent la danse, donnant à cette pièce une vigueur et une allégresse folles. Le langage s'emballe, le comique est là pour désarmer l'émotion, dans des scènes virevoltantes, menées sur un tempo d'enfer. Avec Marivaux, la vie nous apparaît comme une mécanique. Mais quand on pense que la mécanique est bien huilée, telle personne est destinée à épouser telle autre, c'est là que tout se dérègle. Dorante apparaît dans cet univers comme l'élément perturbateur, qui va heureusement révéler Araminte à elle-même, en la faisant sortir de sa résignation. Les stratagèmes mis en œuvre par les maîtres, aidés de leur valet, la stratégie des faux aveux, des fausses confidences, pour connaître le vrai en prêchant le faux, visent à faire éclore les sentiments enfouis. Marivaux nous montre que les femmes veulent que les hommes se démasquent. Elles ne veulent pas seulement être aimées, elles veulent qu'on leur dise qu'on les aime. Araminte est une femme qui sait se montrer froide, ironique, alors même qu'elle ressent tout le contraire. Car elle se bat contre elle-même, contre les sentiments qu'elle éprouve et contre tous ceux qui veulent lui imposer une vie. Toute la pièce repose sur une alternance de contrôle et de lâcher prise. Luttant contre les préjugés d'une société de classe, saura-t-elle faire son propre bonheur ? Ou finira-t-elle condamnée à vivre comme l'ont décidé d'autres qu'elles ? Marivaux loue Araminte pour être, ce qu'on appellerait aujourd'hui, une femme libre. Mais il la condamne aussi pour son orgueil et sa coquetterie. Les fausses confidences, c'est la fin des illusions. Mais c'est aussi le début du bonheur. Marivaux défend le droit au bonheur, le droit des femmes à choisir un mari qu'elles aiment. On aurait tort de réduire la pièce au marivaudage, cet échange de propos galants sans conséquences. Les fausses confidences est une pièce sur l'acceptation des sentiments et sur l'engagement. Confiance en soi, confiance dans les autres, éthique de la sincérité, telles sont les valeurs que, par le détour de la comédie, Marivaux défend. Surtout, il met en exergue la folle envie de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501